Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, petite vidéo sur le jeu Eversoul. Et aujourd'hui, après avoir pu jouer un peu au jeu, je vais bouger ma caméra, je vais vous montrer. Après avoir joué un peu au jeu, on est level 12, tranquillement. Je vais pouvoir vous dire exactement qui est-ce qu'il faut aller chercher absolument dans votre re-roll sélectif qui est disponible après le tutoriel. Et les personnages qu'il faudra aller drop, c'est tout simplement Jade. Donc moi je suis allé chercher Jade, qui sera un DPS Aoe, très très fort. Et ensuite, il va falloir aller drop Catherine. Alors je ne l'ai pas ici Catherine, peut-être que dans les archives, je peux aller vous montrer le perso. Mais Catherine, ça va être un gros healer qui va pouvoir vous donner du shield. J'en ai parlé lors de ma vidéo... Non, je n'ai pas l'impression qu'on peut trouver les persos. J'en ai parlé dans ma vidéo tier list que Catherine, ça va être un gros healer qui va pouvoir vous permettre de shield, de mettre invulnérabilité sur vos persos. Voilà, ça va être un très bon healer. Donc vous choisissez un des deux. Ensuite, lorsque vous allez avancer un peu dans le jeu, vous allez pouvoir aller dans Summon. Vous allez pouvoir aussi du coup drop des tickets en faisant vos quêtes, etc. Et dans Summon, ce que je vous conseille, c'est de garder vos cristaux si vous voulez attendre une prochaine bannière. Méphi Stopheles est un très bon personnage en vrai pour débuter. Personnellement, moi je les drop dans les normal Summon, pas ici. Et donc c'est soit vous choisissez deux re-rolls et d'essayer d'avoir un bon perso dans votre sélective, donc Jade ou Catherine. Plus, vous utilisez vos cristaux et vous essayez d'avoir Méphi le plus de fois possible parce que c'est très important d'avoir des doublons dans le jeu. Et si malheureusement, vous n'avez pas plusieurs Méphi, je vous conseille de re-roll et d'essayer de la re-avoir. La deuxième méthode, tout simplement, c'est d'avoir Jade ou Catherine dans votre sélective et d'économiser toutes vos gemmes pour de potentielles nouvelles bannières qui seront plus intéressantes que Méphi. Et par contre, vous pouvez utiliser vos tickets bleus, vos soul tickets, qui vous serviront à avoir des persos violets. Moi, j'ai eu énormément de chance, j'ai eu beaucoup de persos violets lors de mes invocations. Et ce qui est bien, c'est que la PT est seulement de 30, c'est-à-dire que vous faites 3 multis, donc 30 tickets, et vous avez obligatoirement un personnage épique. Si vous avez un personnage épique avant vos 30 invocations, ça resette et vous serez à X nombre d'invocations pour pouvoir avoir un personnage épique. On aura aussi les types summon, qui seront des personnages où vous allez pouvoir, donc déjà, c'est des tickets assez rares, où vous allez pouvoir tout simplement drop avec une multi des personnages d'une faction en particulier. Et ça change tous les jours. On peut voir aussi les dates et les rates, les probabilités de summon. Donc là, pour les normal summon, vous avez 50% de chance d'avoir un common, 46% d'avoir un rare, et 4% d'avoir un personnage épique. Et en plus, ils nous montrent combien de personnages il y a dans le jeu. Ensuite, notez que les anges et les démons type... Oui, en gros, ils ont un taux de rate plus léger. que les autres personnages. Donc voilà, il nous montre toutes les probabilités pour les persos épiques d'avoir tel personnage. Donc vous voyez que les taux sont exactement pareils. Donc voilà, vous avez 4% pour drop les persos épiques, et ensuite, vous avez 0,14% de drop tel ou tel perso. Sachant que Adrian et Ayame ont 0,282% de chance de tomber, donc c'est très faible. Donc voilà. Ensuite, les pick-up summon, ça va être les bannières. Donc là, pareil, vous avez un taux de drop épique-pick-up, 1,6%. Et là, vous avez 2,4% de drop 1 épique. Donc les pourcentages de chance sont plus faibles. Donc c'est pour ça que les bannières pick-up, c'est bien à faire en re-roll, mais je pense que c'est tout. Donc là, ça remontrait exactement la même chose. Là, le taux de méfie est up par rapport aux autres persos, donc vous avez plus de chance de drop le perso. Vous avez même beaucoup de chance de drop le perso à chaque fois que vous droppez un épique. Mais par contre, le taux en globalité est descendu. Ensuite, dans les type summon, pareil, 4% de chance d'avoir un personnage. Il y a 8 persos. Count of Soul Inotia. Donc, dans ces bannières-là, vous voyez le taux de drop des humans qui est up. Le taux des... Comment ils s'appellent ceux-là ? Les beasts. Et là, les féris. Enfin voilà, les taux sont up pour avoir le perso. Donc vous avez 4%. Donc en vrai, je pense que ça sera assez simple d'avoir des bons persos. Et là, on voit, il n'y a pas de... On ne peut pas drop de persos anges et démons dans cette bannière-là. Vous voyez, c'est écrit 0% sur tous les jours. Ensuite, on aura les artefacts summon, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, je voulais surtout voir les invocations de personnages. Mais voilà, c'est très détaillé. Donc voilà, pour ce qui est de vos re-rolls. Donc je vais essayer quand même de vous montrer une image de... Ah bah allez là, c'est là. Catherine, c'est ce perso-là qui est juste ici. Qui est un healer. Et Jade qui est ici. Voilà, on les voit, c'est parfait. Donc voilà. Donc moi, je vais pouvoir vous montrer rapidement ma box. Donc j'ai eu pas mal de chance dans mes invocations. J'ai pu dropper... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persos épiques. Enfin, je ne les ai pas drop. Je les ai... Il y en a certains que je les ai drop dans des invocations. Il y en a certains que j'ai eu avec des fragments en avançant dans l'histoire. Parce que oui, quand vous avancez dans l'histoire, ils vous donnent des personnages épiques. J'ai eu 3 doublons de Jade qui est un très bon personnage. Donc là, ma Jade, je vais pouvoir bientôt la maxer. Donc c'est vraiment top tier. On a eu Chloé dans l'histoire qui va être un très bon tank. que vous allez devoir utiliser si jamais vous n'en avez pas. Talia que j'ai pu dropper qui est un très bon personnage support buff. Qui heal un petit peu aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai pu drop méfie. J'ai pas eu dans la pick-up, mais dans la normale. Du coup, j'utilise un perso, pareil, DPS, mage. Ah ouais. Comme c'était écrit ici. Donc très bon perso pour débuter. Prime. Je joue prime parce qu'en fait, c'est mon seul healer pour l'instant. Donc voilà, un support healer qui fait des dégâts magiques et qui met des debuffs. Donc voilà pour ça. Nini, je suis très content de l'avoir droppé. Ça va être un perso que je vais utiliser plus tard. Puisque c'est un caster debuff. Nini, j'en ai parlé en plus dans la vidéo. Si ce n'est le meilleur debuffeur du jeu. Puisqu'elle a énormément de debuffs. Vous voyez, elle baisse la Magic Resist, par exemple. Donc si jamais vous jouez des teams à OE, à P, comme mes filles, les deux se combo bien ensemble. Vous allez deal des damage à 170% de l'attaque sur les ennemis les plus proches. Et en plus, vous allez silence pendant 8 secondes. Alors là, c'est les... Non, même pas, c'est les level 1. C'est level 1. Donc voilà. On voit qu'on les débloque telle et telle compétence à tel niveau. Ensuite, on a quoi là ? Donc ça, c'est les subs. Et là, on a le passif. Le passif, Gazer Mana, gain a special buff that restore mana by 220 evries tout seconde. Donc le mana, ça vous servait à lancer tout simplement vos compétences. Donc pareil, elle régène le mana pour lancer les compétences. C'est parfait. Et son ultimate. Trop contre les summoning of sealing charms. Dealer damage. En fait, le pouvoir du personnage, c'est qu'elle va énormément silence et pendant un temps insane. 10 secondes, les gars, c'est énorme. Et c'est level 1. Donc voilà pour le personnage et son main, c'est quoi. Elle fait des dégâts et elle peut mettre des dégâts de brûlure et de gel à 50%. J'ai un peu de mal à comprendre ce skill. Donc elle envoie une grosse étoile qui va deal 160% de dégâts à 2,5 mètres et 6,5 mètres de long. Area, donc sur l'arène. Of the nearest enemy. Et en plus, deal burning et freezing damage. Et quoi ? 50% attaque every 2 secondes for 10 secondes. Donc toutes les 2 secondes, elle va deal brûlure et gel pendant 10 secondes. Ok. Je pense qu'on fera des reviews de personnages sur le jeu pour que vous puissiez bien comprendre les persos. Vu que c'est écrit en anglais. Et que certains peuvent un peu bugger sur l'anglais. Mais voilà, c'est un perso qu'on va, je pense, mettre dans la team. Là, c'est juste que je ne la joue pas pour le moment puisque j'ai un bonus d'effet humain et effet. Mais bon, à voir parce que vraiment, c'est un très bon perso débuffeur. Je vais voir comment je vais faire pour la mettre dans ma team. Sinon, au début, du coup, vous pouvez jouer Jade, Chloé et Lindsay. Lindsay, un très bon DPS qui va pouvoir DPS la backline. Il y a aussi Rose qui est un très bon healer bleu et que vous allez pouvoir augmenter. Et il y a aussi un très bon tank qui s'appelle Rita. Que vous allez pouvoir, pareil, jouer et qui fonctionne très très bien en tant que tank. Donc voilà, pour votre début de game, je pense que ça va déjà bien vous aider pour le moment. Et puis, je continuerai à faire des vidéos guides sur le jeu pour pouvoir vous aider, tout simplement. Je vous fais des bisous, c'était les Moulous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501